Je vais commencer doucement en me présentant. Je suis Caroline Dufresne, conseillère en transfert au TIES. Je travaille dans le projet Territoires nourriciers et alimentation et économie sociale depuis deux ans maintenant. Je suis contente d'être là ce matin. C'est moi qui vais animer la rencontre, en fait les deux parties de la rencontre. Donc, quand on a rédigé le projet Territoires nourriciers il y a deux ans, on imaginait un grand rendez-vous en personne à la fin. Puis bon, vous connaissez l'histoire après ce qui est arrivé. Puis, mais bon, c'est pas grave. On s'est dit, on a attendu jusqu'à la dernière minute. Puis on s'est finalement dit, bon, on va le faire en webinaire. Ça va donner l'occasion à plus de gens de participer d'un peu partout au Québec. Donc, c'est super. On a été quand même bien, bien contentes, bien surprises en même temps de l'engouement pour l'événement. Il y avait à peu près 400 personnes qui se sont inscrites. Donc, ça démontre quand même qu'il y a un intérêt. Puis, bien, il y a une équipe qui est en personne à la salle des jardins. J'aurais dû être là ce matin aussi. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Mais j'ai la COVID. Donc, je vais s'aligner de chez nous parce que, de toute façon, que serait un événement en 2022 sans une ou deux personnes qui ont la COVID? Alors, voilà. Aujourd'hui, c'est moi. Alors, bienvenue. Bienvenue. Je prends deux minutes pour vous donner quelques petites consignes, même si tout le monde commence à être pas mal habitué dans les rencontres Zoom. Alors, on est en mode webinaire. Donc, ça veut dire que les caméras ne sont pas ouvertes d'emblée. Les micros non plus. Vous allez pouvoir, dans les périodes de questions, poser des questions. Levez la main, en fait. Et on pourra ouvrir vos micros si vous avez des interventions. Mais vous pouvez en tout temps poser les questions dans la petite boîte Q&R. Donc, commentaires, questions, n'hésitez pas. On va les prendre au fur et à mesure. La rencontre est enregistrée. Je pense que vous l'avez vue en entrant parce qu'on veut rendre disponible après en fonction finalement de la programmation. Donc, on veut que les gens aient accès. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous renommer ou à inscrire votre nom et votre organisation. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne demi-journée. Puis, je vais passer la parole tout de suite à France Aymond, directrice générale du TIES. Mon nom est France Aymond. Je suis à la direction de territoire innovant en économie sociale et solidaire, le TIES. Et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin à cette activité de transfert de connaissances du TIES qu'on a intitulée « Entreprendre collectivement en alimentation, ancrée, pérennisée et transformée ». Alors, ce sont deux demi-journées auxquelles vous êtes conviés. Deux demi-journées d'échange, de réflexion sur les entreprises collectives en alimentation et leur rôle dans la transition vers des systèmes alimentaires qui seraient plus durables. Je tiens d'abord à vous remercier tous et toutes de votre participation. On a un peu plus de 350, 400, disait Caroline, personnes inscrites. Et il y en a déjà plus de 230 qui se sont déjà joints à nous pour cette demi-journée. Alors, je pense que votre présence en grand nombre ce matin confirme la nécessité de s'outiller collectivement sur cet enjeu. D'ailleurs, l'alimentation, notamment l'accès à une alimentation saine et à coût abordable, c'est l'enjeu prioritaire qui a été identifié par les membres du TIES. Et c'est l'un des deux enjeux prioritaires avec l'habitation qui a été identifié par les 19 pôles d'économie sociale au Québec. Il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissent peu ou moins le TIES. J'aimerais donc présenter très brièvement notre organisation. Sachez que le TIES, c'est d'abord et avant tout un vaste réseau qui regroupe une quarantaine d'organisations régionales et nationales qui proviennent de divers secteurs qui sont liés à l'économie sociale, à la recherche, ainsi qu'au développement territorial et économique. Par ses activités de transfert de connaissances, le TIES cherche à contribuer au développement territorial en outillant les organismes d'économie sociale et solidaire afin qu'ils puissent faire face aux enjeux de société de façon innovante et transformer ainsi leurs pratiques. Avec notre projet plus spécifique de ce matin, Territoires nourriciers, nous nous sommes posé certaines questions. On s'est demandé comment on pouvait réfléchir d'abord à l'autonomie alimentaire dans une logique de développement territorial. Ensuite, comment on pouvait répondre aux besoins autant des communautés, des collectivités rurales que celles urbaines, tout en tenant compte des différentes réalités économiques et surtout des réalités environnementales et quelles sont les innovations sociales qui sont porteuses que peut apporter l'économie sociale. Alors, on a publié l'été dernier un premier guide, un guide sur la tarification sociale, qui venait documenter comment l'ajout de cette mesure spécifique dans un modèle d'affaires des entreprises pouvait offrir une réponse à cet enjeu d'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, à la fin de notre projet, nous allons échanger sur d'autres aspects ou d'autres volets qui ont été documentés. Je n'entre pas maintenant dans la programmation. Claudia Atoméi, qui est chargée de projet au TIES, pourra mieux que moi, puisqu'elle a travaillé à ce projet quotidiennement dans les deux dernières années, vous présenter le menu de nos deux demi-journées et de cette activité. Pour ma part, j'ajouterai tout simplement que cette activité s'inscrit dans un mouvement qui est plus vaste vers des systèmes alimentaires territoriaux. Et c'est Florence Roy-Alard, qui est parmi nous, qui viendra vous en parler. Je termine en souhaitant que ces deux matinées puissent nous permettre, et ce sont nos objectifs, de partager les apprentissages issus du projet Territoires nourriciers et créer également une opportunité de rencontre et un approfondissement des liens entre les acteurs de l'économie sociale et les acteurs de l'alimentation. Alors, je vous souhaite un bon avant-midi. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver. Contente de voir que vous êtes autant de personnes qui s'intéressent à l'économie sociale et à l'alimentation au Québec. Donc, à travers notre projet Territoires nourriciers, le TIES s'est penché sur les entreprises collectives qui oeuvrent dans le domaine agroalimentaire au Québec. Ayant une approche territoriale intégrée, ces coopératives et au BNL nous semblaient être faites pour faire face à la complexité et devenir des leviers de transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Au cœur du travail du TIES se trouve le transfert de connaissances qui passe à la fois par les écrits et les événements comme celui-ci. La programmation de cet événement inclut la présentation de nos travaux et ceux de nos partenaires, ainsi que des moments de partage et d'expérience directement par la voix des porteurs et porteuses de projets qui sont à la tête d'entreprises collectives. Ce sont des personnes qui ont osé tester et dont les apprentissages permettent maintenant l'avancement et l'amélioration des pratiques à l'échelle du Québec. Dans cette première demi-journée, nous allons parler des caractéristiques générales des entreprises collectives en alimentation, de leurs enjeux de pérennité, ainsi que de l'écosystème d'acteurs qui les soutiennent. Demain, nous allons plonger plus spécifiquement dans les détails de trois types d'innovation qui sont présentement étudiés par nos partenaires, c'est-à-dire la mutualisation des ressources, les pôles logistiques alimentaires et les épiceries solidaires. Tout comme le projet Territoires nourriciers, cet événement est co-construit. Un comité organisateur formé du CQCM, du Chantier de l'économie sociale, du Collectif récolte et de la Direction de la santé publique de la Montérégie, ensemble avec le TIES, a dessiné cette programmation pour vous. Ces partenaires ont eux-mêmes organisé plusieurs des activités à lesquelles vous allez participer aujourd'hui. Donc, nous remercions chaleureusement, tout comme pour l'ensemble des partenaires qui ont soumis le projet au cours des deux dernières années. Nous remercions aussi nos partenaires financiers, qui sont le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Direction générale de santé publique. Bien que le projet Territoires nourriciers arrive maintenant à échéance, le TIES poursuit son engagement pour l'alimentation durable à travers l'organisation d'un grand forum sur les systèmes alimentaires territoriaux. Je passe donc la parole à Florence Royallard, qui est la coordonatrice de ce forum, qui vous expliquera plus en détail la démarche. Merci. Oui, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à l'événement final du projet Territoires nourriciers, parce qu'en fait, à travers cette thématique, tous les enjeux et les questions qui ont été abordées dans le cadre de ce projet-là, on touche aussi beaucoup à la démarche, ça s'insère vraiment bien dans la démarche du forum sur les systèmes alimentaires territoriaux, qu'on appelle le forum SAP, que je viens de vous présenter brièvement aujourd'hui. Le forum SAP, c'est une démarche, c'est un espace de mobilisation et de collaboration des différents acteurs et réseaux en faveur de la mise en place de systèmes alimentaires territoriaux partout au Québec. Initié par le Conseil SAM, le système alimentaire montréalais, Régal Plus, Laurentide, Vivre en ville et Le Tieste, au courant de la dernière année, la réflexion qui a mené à la création du forum SAP vient vraiment d'un besoin de réseautage, un besoin d'arrimage des différentes initiatives, projets et acteurs du secteur alimentaire. Ils les ont créé un espace pour discuter de comment on peut mieux collaborer, comment on peut se renforcer mutuellement dans une vision d'écosystème. C'est pour ça qu'on a rassemblé une vingtaine de partenaires au sein d'un comité aviseur qui nous accompagne dans cette démarche-là, qui s'implique et qui participe à diffuser aussi cette démarche-là dans leur réseau. Les partenaires, on parle des réseaux nationaux qui sont liés à l'alimentation, au développement du territoire. On parle de systèmes alimentaires qui sont ancrés dans leur territoire. On parle de centres de recherche, d'organismes de soutien et d'accompagnement, d'économie sociale qui s'intéressent aux questions liées à l'alimentaire. Le forum a pour objectif de mobiliser les acteurs, de renforcer leur collaboration. Le forum a aussi objectif de construire une vision commune sur les systèmes alimentaires territoriaux et leurs enjeux. Et aussi, le forum a l'objectif d'identifier et de développer collectivement des outils, des stratégies qui vont permettre de déployer les systèmes alimentaires territoriaux sur tout le territoire du Québec et aussi adapter à la réalité de chacun de ces territoires-là. Dans les prochains mois, différentes activités préparatoires ont été prévues et qui vont toucher aux thématiques et aux enjeux liés au système alimentaire territoriaux. On va faire une tournée, entre autres, de régions qui va permettre d'être à l'écoute des préoccupations et des enjeux spécifiques à chacune de ces régions-là et de connaître aussi les projets porteurs qui se situent dans les territoires. Il y a également des groupes de travail qui vont être créés pour approfondir les enjeux et préciser les conditions de réussite au déploiement des systèmes des SAP. On a également des événements préparatoires comme celui d'aujourd'hui qui sont organisés en collaboration avec des partenaires et qui vont nous permettre de mettre de l'avant des modèles inspirants qui existent déjà et proposer des outils nécessaires à assurer la pérennité des systèmes alimentaires territoriaux. Toutes ces activités-là vont nous amener au forum SAP qu'on espère en personne qui va réunir tous les acteurs impliqués et mobilisés et qui va se tenir en novembre 2022. Si vous avez des questions, vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus, on va aussi ajouter l'adresse courriel du forum SAP dans le chat. Puis on est en train de travailler sur une page web aussi qui va nous permettre de diffuser dans le réseau les différents réseaux notre démarche. Il y a un autre événement préparatoire aussi qui s'en vient, qui est lié à la démarche du forum SAP qui est organisé par notre partenaire Vivre en ville qui se tient cette semaine, jeudi 24 mars en avant-midi. C'est le forum sur les communautés miliciaires qui va aborder le rôle des municipalités dans les systèmes alimentaires territoriaux. Je passe d'ailleurs la parole à Vincent Galarneau, directeur de système alimentaire à Vivre en ville qui va nous en parler un petit peu plus en détail. Merci. Merci beaucoup Florence, merci pour tous ces mots d'accueil. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'ailleurs à tous les membres du comité organisateur de ce fameux forum SAP et au comité aviseur justement sur les systèmes alimentaires territoriaux. Je suis fier de faire partie de cette démarche-là et j'espère que le signal de collaboration qu'on lance ce matin sera entendue et répétée dans les différents milieux. Je pense que c'est ça dont on a besoin vraiment de travailler ensemble. Je suis enthousiaste de voir vraiment les acteurs de l'économie sociale soutenir la tenue d'un événement majeur comme celui-là en collaboration avec le milieu de la recherche, de nombreux regroupements d'acteurs un peu partout à l'oeuvre sur le terrain au Québec pour mettre en place des systèmes alimentaires justement plus durables, plus équitables, plus sains, plus résilients. C'est notre objectif à tous. Cette tendance-là, elle n'est pas qu'au Québec, elle est mondiale. C'est tenu par exemple l'an dernier un grand forum sur les systèmes alimentaires durables par les Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc la FAO. Mais c'est extrêmement motivant de voir qu'il y a un mouvement qui s'organise au Québec pour orchestrer la mise en place de tels systèmes qui puissent être cohérents avec nos objectifs de santé, de plaisir, d'inclusion, mais aussi d'identité, de développement économique et de préservation de l'environnement. Le défi de taille quand même, puisqu'il faut conseiller des objectifs qui parfois sont contradictoires, parfois concurrents, souvent complémentaires aussi. Comment travailler ensemble avec ces différences-là? Je pense qu'il faut vraiment développer une culture, une véritable culture de la collaboration et qui soit justement ancrée dans nos besoins fondamentaux, dans nos capacités réelles aussi, et bien sûr dans nos aspirations, nos plus hautes aspirations communes. Je suis personnellement convaincu depuis longtemps que l'économie sociale, une économie par et pour les citoyens, est une clé importante de la mise en œuvre de ces systèmes-là, si tant est qu'elle soit aussi enchassée dans la dynamique des écosystèmes et qu'elle contribue non seulement à les préserver, mais aussi, espérons-le, à les régénérer. Évidemment, tout cela n'est pas magique. Les entreprises d'économie sociale feront aussi face à de nombreux défis, mais je crois que ce sont quand même notre ultime rempart pour assurer la sécurité alimentaire de notre population. Il ne s'agit certainement pas de rejeter les opérateurs actuels du système alimentaire plus global, mais de joindre la force d'un réseau d'organisations décentralisées, ancrées dans les besoins réels et de citoyens mangeurs aussi engagés. Dans les quelques minutes qui me sont imparties ce matin, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre de l'importance d'adopter une pensée systémique pour affronter cette complexité ou alors de renforcer davantage les collaborations intersectorielles ou d'agir à toutes les échelles. Je pense que de toute manière, si vous êtes là aujourd'hui, déjà, c'est un bon gage d'espoir et je pense que vous saisissez la plupart de ces éléments-là. Je vais toutefois vous présenter, en fait, on m'a demandé de vous présenter une petite vidéo qu'on a lancée en mars 2020. Donc, vous vous souviendrez certainement de ce mois-là, de cette date-là, qui résonnera certainement plus dans votre mémoire pour le début de la pandémie que pour le lancement de cette vidéo, mais le message qu'elle porte, je pense qu'elle demeure tout à fait d'actualité aujourd'hui, deux ans plus tard. J'espère que vous l'apprécierez. J'espère aussi que vous serez de la partie pour les deux prochaines journées et aussi pour le Forum des communautés nocières qu'a évoqué Florence, qui se tiendra donc jeudi et qui traitera plus spécifiquement du rôle des municipalités, quels sont leurs obstacles, leurs leviers, leurs besoins pour aller plus loin. Alors, une grosse semaine, n'est-ce pas, pour les systèmes alimentaires, l'alimentation, les territoires, l'économie sociale. J'espère que vous apprécierez. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement, de bons événements et à très bientôt. Je vais partager mon écran à l'instant et espérons que tout cela fonctionne comme sur des roulettes. Est-ce que vous avez le son, juste pour être certain? Oui, c'est bon, Vincent. C'est bon. Qu'est-ce que système alimentaire durable? Les plus importantes recherches sur le changement climatique, l'agriculture et la santé en arrivent à la même conclusion. Le système alimentaire mondial est malade. Les enjeux qui touchent la sécurité alimentaire de nos populations sont nombreux et interreliés. À l'échelle de la planète, les maladies chroniques liées à l'alimentation sont un fléau de santé publique. Deux milliards d'humains souffrent de carences alimentaires et tout autant sont en surpoids ou obèses. La production agricole subit sécheresse et inondations dues aux changements climatiques. À cause des événements climatiques extrêmes, le prix des aliments pourrait augmenter de 80 % d'ici 2050. Les renocultures et les pesticides perturbent l'équilibre des écosystèmes. 75 % de la biodiversité des plantes cultivées a été perdue au cours du siècle dernier. Au Canada, plus de la moitié des aliments produits ou importés sont gaspillés. Les pertes économiques qui découlent du gaspillage alimentaire s'élèvent à 50 milliards de dollars par année. Au Québec, environ 45 % de la population n'a pas accès à une alimentation de qualité à proximité de son domicile et 420 000 personnes vivent dans un désert alimentaire. Pour faire face à ces défis, il est nécessaire de mettre en place des systèmes alimentaires durables. Le système alimentaire comprend l'ensemble du cycle de vie des aliments. De nombreux acteurs participent à l'opération et à l'encadrement du système alimentaire. Leurs activités sont rendues possibles grâce à des infrastructures réparties sur le territoire. Des fermes, marchés publics, épiceries, jardins communautaires et restaurants en sont quelques exemples. Le pensée systémique, c'est ancrer l'alimentation dans ce territoire, maximiser les bénéfices pour la collectivité, associer les savoirs des différents acteurs. Pour rétablir les bases du système alimentaire durable, il est essentiel que les acteurs communiquent entre eux. C'est grâce à ce réseau de collaboration que le territoire pourra améliorer l'accès à une alimentation de qualité pour l'ensemble de la population, et ainsi devenir territoire novissier. Merci Vincent, merci tout le monde pour ce mot d'introduction. C'est super, ça met bien la table.